Donc je reviens avec la suite de l'échange, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un échange avec Elodie, sa petite carte, j'ai eu une lettre aussi qui accompagnait l'enveloppe, donc j'ai reçu le tout dans une enveloppe max, donc avec suivi, et j'ai déjà déballé, donc je vous montre de suite. Ensuite, alors, dans ce petit pochon, on a 4 serres comme ceci en bois, donc soit à décorer directement, soit à peindre, etc. avec des accroches, je trouverais bien une création à faire là-dessus, donc il y en a 4, ensuite un grand moule lapin avec la carotte, voilà, donc par rapport à mon doigt, vous voyez, ça fait la taille de mon doigt, c'est quand même assez grand. Du scotch à poids, alors pour ceux qui ont déjà été visiter mon site, ça me fait penser au fond du site, en fait, à petit poids, ça me faisait rire, bref. Des grelots argentés, dorés, rouges et un ruban kinder, donc il va falloir que je passe une crée à kinder, ça sera fait. Ensuite, on a des petits pompons, rose clair, orange, jaune, et là, on a une dizaine de barrettes à plateau, comme ceci, donc bronze et argenté, comme je peux le voir, il y en a quand même quelques-unes d'argenté, donc à customiser. Ensuite, j'ai eu 2 ras de couds, comme ceci, avec les petits fermoirs, c'est pas écrit en français, voilà, donc 2 ras de couds argentés, la perle à écraser, et le fermoir. Ensuite, 2 supports de bagues taille enfant, donc c'est pas mal, et un moule bonbon, le bonbon rond, je vous l'ai demandé. Voilà. Et donc là, c'est les petits cadeaux, donc là, il y a des griffes, comme vous pouvez le voir, des petits anges, alors le derrière des anges est marqué, made for an angel, avec mon super accent. Voilà. Et ensuite, alors on a un méga bâton de glace, comme vous pouvez le voir, vous voyez, par rapport à mon doigt, il a largeur, super grand. Ça, ça va être un magnum géant. Taille réelle. Enfin, même plus grand. J'ai une grande breloque, comme ceci. Quand vous voyez, on peut mettre sûrement des strass. Ou ça fait comme un cadran d'une horloge, enfin, je sais pas, on va pouvoir utiliser, donc une breloque, comme ceci. Et du ruban, pardon, rouge foncé, bordeaux, comme ceci. Donc, Elodie, je te remercie pour ton échange, ça m'a fait super plaisir de faire un échange avec toi. J'espère que le mien aussi t'aura plu. Sur ce, les filles, on continue avec la suite. Bises à tous ! Donc, je reviens pour vous montrer, donc, l'échange que j'ai effectué avec les créations de Camille. Donc, j'ai reçu un petit mot dans une enveloppe, comme ceci, avec un petit dessin. Dans un pochon organza rose, comme ceci, j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles avec les perles Shambhala dans les tons violet, grise, violet, gris. De la cordelette dans les tons rose clair, kaki, orange et rose plus foncé. Une grande barrette, comme ceci, à customiser. Quatre calottes, hop, pour perles. Comme ceci. Une breloque carte. Et de la mousse pour mettre les supports de bague. Ça peut toujours servir. Et dans un petit pochon cadeau, comme ceci. Alors, je l'ai déjà ouvert. Donc, Camille, si tu regardes cette vidéo, il y avait le sucre jaune, le faux sucre jaune, complètement ouvert. Donc, je l'ai mis à la poubelle directement. Il n'y avait plus rien dedans. Bref, c'est pas grave. Donc, des chutes de ruban, comme ceci. Un petit nœud jaune. Des strass. Des petites perles, comme ceci. Vous voyez, hop, quelques petites tranches cannes orange. Une breloque raisin rose transparent. Et des petits sequins. Et des petites perles. Voilà pour l'échange que j'ai effectué avec les créations de Camille. Donc, Camille, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.